... Il s'agit de la deuxième édition du BG Hacking Academy, organisée en partenariat avec l'ABCPN, l'association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique. Cette action s'inscrit dans l'axe de la stratégie nationale de sécurité numérique qui aborde le développement des compétences en sécurité numérique. Globalement, l'objectif que nous poursuivons à travers ce genre d'initiative, c'est le renforcement du tissu de professionnels, afin que toutes les entités, qu'elles soient du privé ou du public, soient en mesure de porter jusqu'à un certain niveau la responsabilité de leur propre sécurité numérique. Dans le CIEA, pour mission, la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité numérique. Donc, il s'agit de traiter de toutes les questions de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité sur le territoire national. Donc, comme dans la stratégie nationale, nous avons un axe qui aborde vraiment le développement des compétences, C'est la raison pour laquelle nous sommes impliqués dans cette initiative. Et il faut dire aussi que nous ne devons jamais oublier le secteur privé dans nos initiatives, parce que nous mettons pas mal d'efforts au niveau du gouvernement, mais le secteur privé reste tout aussi important dans l'écosystème. Et c'est pourquoi, au travers des actions comme ça, nous sommes impliqués pour aussi apporter un coup de pouce, n'est-ce pas, au renforcement des capacités du secteur privé. Les perspectives au niveau de Nancy seront, par exemple, le prochain Hacker Lab, donc l'Hacker Lab 2022, qui va être différent des autres Hacker Lab parce qu'il va implémenter le mode attaque-défense. Donc, encore une fois, on essaie de faire la promotion de la sécurité numérique à tous les niveaux. Donc, on va essayer déjà de sortir un peu de côté au nous et d'avoir plus de femmes à bord. Après cette initiative, nous espérons que ces mêmes TSI puissent être porteurs des bonnes pratiques et des bons messages au sein de leur structure. Je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal avancé dans les inscriptions, mais les inscriptions étant toujours ouvertes, j'appelle l'un maximum de personnes à s'inscrire dans la mesure de leurs possibilités et dans la mesure du nombre de personnes que nous pouvons accueillir pour cette édition. Mais gardez l'œil ouvert pour les prochaines éditions qui vont tout le temps essayer d'être de plus en plus riches et de plus en plus connectées aux réalités du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada